Et puis avant la fin de cette édition d'informations, on parle de l'arrestation d'un réseau de malfaiteurs dans le 6e arrondissement de Libreville par les forces de l'ordre du commissariat de Nzayon. Pour plus de détails, dans cette information, nous retrouvons Marie-Chantal Ndong et Victor Mondunga. Quatre compatriotes dont la tranche d'âge varie entre 19 et 22 ans ont été appréhendés par les forces de police de Nzayon dans le 6e arrondissement. Ces derniers se servent du site internet de Bonoise Adilé pour faire le troc des objets volés. En fait ce sont des affaires qu'on fait. Il y a un réseau sur Facebook sur lequel je suis. Il y a des milliers d'appareils que tout le monde vend partout dans Libreville. On m'a arrêté pour certains trucs retrouvés dans ma chambre. On m'avait vendu ce vélo que j'ai revendu. La personne a revendu. Qui a revendu ? En fait il y a 5 personnes. Arrêté au même moment que le cerveau de la bande, ces receleurs tous étudiants clament leur innocence. Je ne pouvais pas imaginer que tout ce genre de choses là pouvaient prévenir de l'histoire aussi floue que ça. Vu que ce n'est qu'un écran d'ordinateur que j'ai acheté avec lui. Je ne suis pas impliqué dans tous les appareils qui sont là. J'ai juste acheté ce vélo. Ce vélo, je l'ai acheté avec un étudiant également. Le jeune homme qui nous a vendu le vélo, il était là avec nous. On se demande pourquoi il n'est pas là avec nous. Selon le commissaire de police, la plainte du vol d'un vélo TTT a facilité l'arrestation de Sœur Hédou et sa bande. Un chéquier de faux billets de banque, carte nationale d'identité, passeport, écran plasma, carte de recherche Canal SAT, ses effets étaient en possession du chef de la bande. Ils seront très prochainement présentés devant le parquet de Libreville. Sous-titrage Société Radio-Canada